L'Avadhuta Gita Chapitre 1 Le Soit Le Soit En vérité, c'est par la grâce de Dieu que la connaissance de l'unité naît de l'intérieur. Alors l'homme est enfin libéré de la grande peur de la vie et de la mort. Tout ce qui existe dans le monde des formes n'est rien d'autre que le Soit et lui seul. Alors, comment l'infini va-t-il se vénérer ? Les cinq éléments subtils qui se combinent pour constituer le monde sont aussi illusoires que l'eau d'un mirage dans le désert. Devant qui, alors, devrais-je m'incliner ? Moi qui suis l'unité pure et immaculée. En réalité, tout cet univers n'est que mon Soit, ni divisé, ni non divisé. Comment puis-je même prétendre qu'il existe ? Je peux juste le contempler, émerveiller. Alors, quel est l'essence de la plus haute vérité, le cœur de la connaissance, la suprême sagesse ? C'est « Je suis le Soit, le sans-forme. Par ma nature même, j'imprègne tout. » Ce Dieu unique, qui lui en tout, sans forme, comme le ciel sans nuages, c'est le Soit pur, sans souillure de l'ensemble. Sans aucun doute, c'est cela que je suis. Je suis lent, infini, immuable, la pure conscience sans forme. J'ignore comment, à qui, apparaissent la joie et la peine dans ce monde. Je n'ai ni karma mental, bon ou mauvais, ni karma physique, bon ou mauvais, ni karma verbal, bon ou mauvais. Je transcende l'essence. Je suis le pur nectar de la conscience du Soit. L'esprit est sans forme, comme le ciel, et cependant, il a des millions de visages. Il apparaît comme image du passé ou forme matérielle, mais ce n'est pas le Soit suprême. Je suis un et tout ceci, et cependant, indifférencié, et je transcende toutes les formes. Alors, comment considérer le Soit, comme à la foi non manifesté, et le monde manifesté ? Toi aussi, tu es l'un. Pourquoi ne le comprends-tu pas ? Tu es le Soit immuable et identique en chacun. Tu es véritablement infini, la lumière qui imprègne tout. Pour toi, comment peut-il y avoir la moindre distinction entre le jour et la nuit ? Tu dois comprendre que le Soit est l'être continu, l'un en tout, sans division. Le « je » est à la fois sujet et objet suprême de la méditation. Comment peut-on voir double dans cela qui est un ? Ni la naissance ni la mort ne te touchent, car tu n'as jamais été un corps. Il est bien connu que tout est brahmane. Les Écritures l'ont déclaré diversement. Tu es cela, au-dedans, au-dehors. Tu es Shiva, toute chose, en tout lieu. Pourquoi alors te bercer de tant d'illusions et errer partout comme une ombre effarouchée ? Il n'y a ni union, ni séparation pour moi ou pour toi. Il n'y a ni moi, ni toi, aucun monde diversifié. Tout est le Soi et le Soi seul. Tu n'es ni perceptible par l'audition, l'odorat ou le goût, ni par la vision ou par le toucher. Tu es véritablement la réalité ultime. Alors, pourquoi être si troublé ? Ni la naissance, ni la mort, ni l'esprit actif, ni l'esclavage, ni la libération ne t'affectent aucunement. Pourquoi alors te chagriner ainsi ? Toi et moi n'avons ni nom, ni forme. Oh mental, pourquoi tant illusionner ? Pourquoi vagabonder comme une ombre effarouchée ? Prends conscience du Soi indivisible et débarrasse-toi de tout attachement et sois heureux et libre. Vraiment, tu es l'essence immuable de toute chose. Tu es l'unité inaltérable, la liberté infinie. Tu n'as ni attachement, ni aversion. Pourquoi dès lors te tracasser et succomber au désir ? Toutes les Écritures déclarent unanimement que la réalité pure, sans forme et indifférenciée est l'essence de toutes les formes. Il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Comprends que toutes les formes ne sont que manifestations éphémères et que seuls les sens sans forme existent éternellement. Une fois que cette vérité est réalisée, il n'est plus nécessaire de renaître. La réalité unique est toujours identique. C'est ce que tous les sages disent. Que tu embrasses les désirs ou que tu y renonces, la conscience unique demeure non affectée. Si tu vois le monde comme différent du soi, cela peut-il être l'expérience de l'unité ? Si tu le vois comme le soi, cela peut-il être l'expérience de l'unité ? S'il est vu comme le soi et comme le non-soi, cela peut-il être l'expérience de l'unité ? L'état véritable de liberté est de tout voir comme étant un. Tu es la réalité pure, toujours identique. Tu n'as ni corps, ni naissance, ni mort. Comment pourrais-tu dire alors « Je connais le soi » ? Ou comment pourrais-tu dire « Je ne connais pas le soi » ? La parole « Tu es cela » affirme la réalité de ton propre soi véritable. Et la parole « N'est-il, n'est-il, ni ceci, ni ceci, ni la réalité des cinq éléments composites ? » Le soi est l'identité de tout le monde. Tu es toute chose, le tout indivisible. Le penseur et la pensée n'ont aucune existence propre. Ô mental ! Comment peux-tu continuer à penser aussi effrontément ? Je ne connais pas Shiva. Comment parler de lui ? Je ne connais pas Shiva. Comment lui rendre un culte ? Je suis moi-même Shiva, l'essence primordiale de tout. Ma nature pareille au ciel demeure toujours identique. Je suis l'essence, l'essence qui imprègne tout. Personnellement, je n'ai pas de forme. Je suis au-delà de la division sujet-objet. Comment pourrais-je être un objet pour moi-même ? Il n'existe rien de tel qu'une forme infinie. La réalité infinie n'a pas de forme propre. Le soi unique, la réalité suprême, ne crée ni ne soutient ni ne détruit quoi que ce soit. Tu es cette pure essence immuable. Tu n'as ni corps, ni naissance, ni mort. Pour toi, comment une chose comme l'illusion pourrait-elle exister ? Comment l'illusion pourrait-elle exister pour le soi ? Quand une jarre est brisée, l'espace intérieur fusionne avec l'espace extérieur. Similairement, mon esprit s'est fondu en Dieu. Pour moi, aucune dualité ne se manifeste. Vraiment, il n'y a ni jarre, ni espace intérieur, ni corps, ni âme incorporée. Comprends que tout est brahmane, qu'il n'y a ni sujet, ni objet, ni parties séparées. Partout, toujours et en toutes choses, sache que seul le soi existe. Chaque chose, que ce soit le vide ou le monde manifesté, n'est rien d'autre que mon soi. De cela, j'en suis sûr. Il n'y a Il n'y a ni écriture divine, ni monde, ni pratiques religieuses impératives, ni Dieu, ni classe sociale ou race d'homme, ni stade de la vie, ni supérieur, ni inférieur. Il n'y a rien d'autre que brahmane, la réalité suprême. Le sujet et l'objet ne sont pas séparés et ne sont pas séparables. Tu es cet un indivisible. Alors que c'est ainsi et qu'aucun autre n'existe, comment le soi pourrait-il être objectivement perçu ? La réalité unique est incolore, inaudible. Elle ne possède aucune qualité. Comment peut-on même penser à cela ou parler de cela qui se situe loin au-delà du mental et du langage ? Lorsque tu sauras que tout cet univers de forme est aussi vide que le ciel, tu connaîtras brahmane. La dualité cessera d'être à tout jamais. Pour certains, le soi apparaît différent. Pour moi, le soi est le je. Pareil à l'espace indivisible, l'un seul existe. Comment alors le sujet est l'objet de la méditation pourrait-il être deux ? Rien de ce que je fais ou mange ou donne ou accepte n'existe pour moi. Je suis la pureté même au-delà de la naissance et de la mort. Sache que la totalité de l'univers est sans forme, que la totalité de l'univers est toujours immuable, que la totalité de l'univers n'est pas altérée par son contenu et que la totalité de l'univers est de nature divine. Tu es l'ultime réalité, ne doute pas. Le soi n'est pas quelque chose que le mental connaît. Le soi est cela même qui connaît. Comment pourrais-tu alors penser connaître le soi ? Maya, Maya, comment pourrait-elle bien naître ? L'ombre, l'ombre n'existe pas. La réalité est une. Elle est toute chose, elle imprègne tout et rien d'autre n'existe. Je n'ai ni commencement ni milieu ni fin. Je n'ai jamais été et je ne serai jamais lié. Ma nature est immaculée, je suis la pureté même. ceci, je le sais avec certitude. Pour moi, ni les particules élémentaires, ni l'univers entier n'existent. Brahman seul et tout. Où sont alors les castes ou les stades de la vie ? Je reconnais toujours tout comme la réalité une et indivisible. Cet un indivisible constitue le monde, le vide, tout l'espace et les cinq éléments. Il n'est ni neutre, ni masculin, ni féminin. Il ne possède ni intellect, ni la faculté de penser. Comment alors imaginer que le soit soit bien heureux ou pas ? La pratique du yoga ne te mènera pas à la pureté. Faire taire ton mental ne te mènera pas à la pureté. Et les instructions du gourou ne te mèneront pas à la pureté. Cette pureté est ton essence et ta propre conscience. Ni le corps grossier constitué par les cinq éléments ni le corps subtil n'existe. Tout est le soi uniquement. comment alors le quatrième état ou les trois autres états pourraient-ils exister ? Je ne suis aucunement lié ni libéré. Je suis brahmane et rien d'autre. Je ne suis pas celui qui agit ni celui qui jouit. Je n'imprègne rien et rien ne m'imprègne. Si on mélange ensemble de la glace et de l'eau, il n'y a aucune différence entre l'une et l'autre. Il en va de même en ce qui concerne la matière et l'esprit. C'est parfaitement limpide pour moi. Si jamais je n'ai été lié, je ne pourrais jamais être libéré. Comment avoir pu penser que le soi, avec ou sans forme, puisse être lié ? Je connais la nature du seul être suprême et comme l'espace, partout elle s'étend et toutes les formes qui apparaissent en son sein sont semblables à l'eau illusoire d'un mirage dans le désert. Je n'ai ni gourou, ni initiation, ni discipline, ni aucun devoir à accomplir. Comprends que je suis le ciel sans forme, la pureté qui existe de par elle-même. Tu es cette pureté unique. Tu n'as point de corps et tu n'es pas le mental. Tu es la suprême réalité. Je suis le soi, la suprême réalité. Tu peux le dire sans la moindre hésitation. Pourquoi te lamenter, ô mental ? Pourquoi te chagriner ? Adopte plutôt cette attitude « Je suis le soi ». Dépasse donc le multiple, mon cher, et bois le nectar suprême de l'unité. Tu n'as ni intelligence, ni ignorance, ni un mélange des deux. Tu es toi-même l'intelligence, l'intelligence qui ne cesse jamais, ni ne s'égare. On ne m'atteint ni par la connaissance, ni par le samadhi, ni par le yoga, ni avec le temps, ni avec les instructions du gourou. Je suis la conscience même, l'ultime réalité. pareil au ciel parfois changeant, je suis toujours la même. Je n'ai ni naissance, ni mort, ni aucun devoir. Je n'ai jamais rien fait de bien ou de mal. Je suis le pur brahman. Au-delà des qualités naturelles, comment servitude ou libération pourraient-elles exister pour moi ? Si Dieu est omniprésent, immuable, entier et sans partie, il n'y a en lui aucune division. Comment pourrait-on dire alors qu'il se situe au-dedans ou au-dehors ? Tout l'univers resplendit dans l'unité, sans scission, ni fracture, ni partie distinctive. L'idée de Maya est elle-même la grande illusion. Dualité et non-dualité n'étant que des concepts du mental. Le monde rien rien d'autre que Shiva. Tu n'as ni père, ni mère, ni frère, ni femme, ni fils, ni ami, ni attachement, ni détachement. Comment justifier alors cette angoisse mentale ? Ô mental, il n'y a ni jour, ni nuit. Ma lumière constante ne se lève ni ne se couche. Sincèrement, comment un sage pourrait-il croire que l'existence sans forme est affectée par les formes ? Il n'est pas non divisé ni divisé. Il n'éprouve ni peine ni joie. Il n'est pas l'univers et non plus l'inverse. comprends l'éternelle unité du soi. Je ne suis ni celui qui agit ni celui qui jouit. Je n'ai pas de karma présent ou passé. Je n'ai pas de corps. Tous ces corps ne sont pas les miens. Que pourrait signifier mien ou pas mien pour moi ? En moi, pas d'impureté comme l'attachement, pas de douleur physique pour moi. Comprends que je suis le soi, que je suis l'unité, aussi vaste que l'espace ou comme le ciel là-haut. Ô mental, mon ami, à quoi bon t'en parler ? Ô mental, mon ami, tout ceci est parfaitement clarifié. Je t'ai dit ce que je sais être vrai. Tu es la réalité ultime, infinie comme l'espace. Qu'importe où meurt un yogi, qu'importe comment meurt un yogi, il est absorbé dans l'absolu, comme l'espace à l'intérieur d'une jarre est absorbé dans l'espace à l'extérieur lorsque la jarre est détruite. qu'il meurt près d'une rivière sacrée ou dans la cabane d'un paria, qu'il soit conscient ou inconscient au moment de sa mort, ils se font seuls dans la liberté, dans l'unité. Tous les devoirs, toutes les richesses, toutes les jouissances et la libération, tous les gens et tous les objets du monde, aux yeux du yogi, tout est pareil à l'eau illusoire d'un mirage dans le désert. Il n'y a pas d'action passée, présente ou à venir, accomplie par moi ni appréciée de moi, je le sais avec certitude. L'Avadouta vit tout seul dans une hutte vide. L'esprit pur est égal, il est toujours heureux. Nus et libres, il circule, conscient que tout ceci n'est que le soi. Là où ni le troisième état, celui du sommeil profond, ni le quatrième état, celui du samadhi, n'existe, là où tout est expérimenté comme le soi seulement, là où ni la vertu, ni la absence de vertu n'existe, pourrait-il y avoir servitude ou libération ? Dans cet état où l'on ne sait rien, cette connaissance versifiée n'existe même pas. Ainsi, maintenant, pendant que je me situe dans l'état de Samarasa, moi, Lava Dutta, j'ai dit la vérité. Il est insensé de faire une distinction entre le vide et l'apparence du monde. monde. Il est inutile et vain de parler du réel et de l'irréel. Seul existe le soi immuable. C'est ce que déclarent toutes les Écritures. de l'esprit de de Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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